bonjour les amis de l'école saint charles c'est madame joanne et je vais vous raconter une histoire de robert munch qui s'appelle tes chaussettes sentent la moufette illustration de michael marchenko le jour où tina déclare qu'elle veut des chaussettes neuves sa maman l'amène au seul magasin qui existe dans la petite ville ils n'ont que des chaussettes noires martina est-ce qu'on peut s'il te plaît aller de l'autre côté de la rivière chercher de vraies bonnes chaussettes nous ne pouvons pas traverser la rivière ici réponse à maman il n'y a pas de pont il faudrait conduire des heures et des heures avant de rejoindre le seul pont de toute façon nous n'avons même pas de voiture tina va donc voir son grand-père peux tu s'il te plaît me faire traverser la rivière avec ton bateau je veux aller m'acheter de vraies choses bonnes chaussettes le moteur du bateau est en panne répond son grand-père nous irons à la rame alors s'écrit tina tu t'assoiras à l'arrière du bateau et moi je ramerai tu vas ramer disent le grand-père oui dit tina ramer c'est facile tina monte à bord et rame lentement plou 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 le bateau avance lentement en faisant des rangs ouche 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 tina ram vite plou 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 le bateau avance plus vite en faisant encore des rangs ouche 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 ce bateau ne sait plus comment avancer à la rame dit tina place toi à l'arrière et dis-moi comment ramer, dit son grand-père. Tina s'installe donc à l'arrière du bateau, explique à son grand-père comment ramer et son grand-père réussit à traverser toute la rivière à la rame. Il traverse ensuite toute la ville jusqu'au grand magasin de chaussettes. Tina essaie des chaussettes trop grandes, des chaussettes trop petites, des chaussettes trop bleues et des chaussettes trop roses. Tina essaie de millions et des millions de chaussettes. Elle trouve enfin les chaussettes parfaites, rouges, vertes et jaunes. Puis, comme l'heure du souper approche, Tina et son grand-père reviennent au bateau en courant. Cette fois, le bateau se rappelle un peu mieux comment avancer à la rame. Ils font toujours des ronds, mais ils finissent par atteindre l'autre rive. Tina court à la maison en criant, mes chaussettes, des chaussettes, de merveilleuses chaussettes. Ce sont les plus belles chaussettes que j'ai jamais eues. Grand-papa m'a fait traverser la rivière dans son bateau pour aller chercher ses chaussettes. Je ne les enlèverai jamais. Jamais, demande sa maman. Jamais, répond Tina. Oh oh, dit sa maman. Tina porte ses chaussettes une journée, puis deux et trois. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Elle les porte pendant dix jours. Tina, je sais que tu adores tes chaussettes, fait remarquer sa maman, mais je vais les laver vite, vite. Sinon, elles vont sentir mauvais. Mes chaussettes, mes chaussettes, mes merveilleuses chaussettes, dit Tina. Je ne les enlèverai jamais. Jamais. Dix jours plus tard, les amis de Tina lui disent, Tina, quelle odeur! Va changer de chaussettes. Mes chaussettes, mes chaussettes, dit Tina. Je ne les enlèverai jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Dix jours plus tard, des bernaches qui passent au-dessus de la maison de Tina s'écrasent à cause de la mauvaise odeur. Deux orignaux qui traversent le jardin tombent par terre à cause de la mauvaise odeur. Et quand Tina se rend à l'école, des canards, des ratons laveurs et des écureuils tombent aussi par terre. Les amis de Tina décident donc de passer à l'action. Ils viennent frapper à sa porte. Bam, 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 bam! Dès que Tina ouvre la porte, ils l'attrapent et l'amènent à la rivière. Ils se pincent le nez et lui enlèvent ses chaussettes. Quelques-uns retiennent Tina pendant que les autres lavent ses chaussettes. Frotte, 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 frotte. Tous les poissons de la rivière remontent à la surface comme s'ils étaient morts. Les enfants lavent toujours. Frotte, 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 frotte. Tous les castors sortent de la rivière et vont s'installer chez le grand-père de Tina. Les enfants lavent toujours. Frotte, 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 frotte. Plus bas sur la rivière, les gens disent « Comment se fait-il que la rivière sente la mouffette? » Enfin, les chaussettes sont propres. Super, s'écrit Tina. Elles sont bien plus belles quand elles sont propres. Super, s'écrit Tina. Elles sentent bien meilleures quand elles sont propres. Super, s'écrit Tina. Elles sont bien plus douces quand elles sont propres. Tina enfile ses chaussettes et dit « À partir d'aujourd'hui, je ne porterai que des chaussettes propres. » Les castors sortent de chez son grand-père et s'en retournent à la rivière. Les bernaches se relèvent et s'envolent dans le ciel. Les poissons décident qu'ils ne sont pas morts après tout. Et ils se mettent à sauter dans la rivière. « Mes chaussettes sont propres, » dit Tina à sa maman. « Tu devrais m'amener à la ville pour m'acheter une chemise rouge, jaune et verte. » « Tu promets de la laver? » demande sa maman. « Non, » s'exclame Tina. « Si je la porte assez longtemps, mes amis vont la laver pour moi. » La fin. J'espère que vous avez aimé l'histoire et j'ai bien hâte de vous revoir. À bientôt, Jasper!